Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Le 28 mars, l'édition de l'Oise du Parisien a fait le portrait d'une artiste rap de Creil, considérée comme un espoir du rap français. Davy Nord a 25 ans, originaire de République démocratique du Congo. Elle est arrivée en France avec ses parents à l'âge de 3 ans. Échec scolaire, puis petit boulot, pour Davy Nord, le rap, où elle excelle, est aujourd'hui une chance de changer de vie. Une histoire qu'elle prend le temps de raconter elle-même, aujourd'hui dans Codesources, au micro-tembre Rosala. Je rencontre Davy Nord dans les bureaux d'Universal, sa maison de disques, dans le 5e arrondissement de Paris. Elle est grande, élancée, et porte une robe verte, avec un maquillage impeccable. Quand je la rencontre, elle a sorti il y a quelques mois son tout premier album, Indomptable, dont elle est très fière. Et tout de suite, elle me raconte que c'est très difficile d'être une femme dans le milieu du rap. On me rappelle constamment que je suis une femme, noire, et qui fait du rap. Donc du coup, j'essaie de faire un maximum, et j'y arrive, abstraction sur la misogynie qu'il y a dans ce milieu-là. Les mentalités commencent à changer, mais le rap féminin, c'est très dur. Et pour en faire, pour être vraiment inséré dans ce milieu-là, vraiment poser ses fesses comme Diams l'a fait, comme Shai le fait, comme Le Juice, comme Bianca, comme Costa, il faut se lever très tôt. Davinor est son vrai prénom. C'est la contraction de David, le prénom de son père, et Hortense, celui de sa mère. Elle est née le 7 mars 1997 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Davinor est né en pleine guerre civile, et quelque temps après sa naissance, son père est emprisonné. Mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup défendu les droits de l'homme au Congo, il a été incarcéré, il s'est enfui de prison, et il a pris ma mère. Bonnie et Clyde, ils sont partis à l'aventure, et l'Europe, l'Europe, voilà, l'exil politique, et la France nous a accueillis. Je n'ai pas énormément de souvenirs du Congo, mais le Congo coule dans mes gènes. Davinor, ses parents et ses deux sœurs, arrivent en France en 2000, quand elle a trois ans. Ils sont d'abord pris en charge dans un foyer pour migrants du 10e arrondissement de Paris, puis au bout de quelques mois, ils partent dans le Loiret. Ils s'installent dans un autre foyer pour migrants, à Gien, à une soixantaine de kilomètres d'Orléans, où ils vivent avec une autre famille. On vivait dans des chambres, il y avait deux chambres, deux chambres pour les adultes et pour les enfants, et on était un peu entassés. Les conditions étaient très difficiles, parce que nos parents ne pouvaient pas tout simplement travailler, parce qu'ils n'ont pas les papiers, le temps. De faire les démarches pour acquérir un titre d'exilé politique, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup de procédures. Donc on vit grâce au restaurant du cœur, grâce au foyer, grâce à la ville de Gien. Moi j'ai vécu grâce à la ville de Gien, et on se débrouille en fait. On se débrouille comme on peut, et des fois c'est très dur. La situation était très 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 précaire. Enfant, Davinor est une petite fille très joyeuse, mais aussi un peu turbulente, et elle se fait parfois remarquer parce qu'elle fait des bêtises. Les conditions de vie de sa famille sont très compliquées, mais la musique devient vite une échappatoire pour tout le monde. Moi je suis issue d'une famille chrétienne, ça veut dire on va à l'église, on allait souvent à l'église. Mon père il avait une chorale, l'église était à Orléans, à 30 minutes de Gien. Et du coup mon père il avait formé sa petite chorale, ma mère aussi elle chantait, ma grande-sœur elle avait une voix très très angélique. Moi j'étais celle qui ne chantait pas du tout. On disait toujours, la ferme tu chantes très mal. Je le sentais sous la douche quelques fois. Mais après moi je suis congolaise, la musique congolaise est très réputée dans le monde entier, notamment par rapport à Papa Wimba, Kufio Nobide, Kingkester Emilea, Fali Pupa. Donc j'ai vraiment baigné dans la musique à fond. Même s'ils n'ont toujours pas de papier, le père et la mère de Davinor arrivent à faire quelques petits jobs au noir pour gagner un peu d'argent. Un jour, quand elle a 5 ans, les deux parents de Davinor doivent s'absenter pour aller travailler, mais ils n'ont personne pour la garder. Son père décide alors de l'emmener à l'entraînement d'athlétisme de sa grande-sœur. Il m'a tout simplement laissée avec ma grande-sœur, en demandant à l'entraîneuse si elle pouvait me garder. Et je saute, je lance, je cours. Elle est super impressionnée par mes foulées et il s'avère que j'étais une flèche et qu'elle n'avait jamais encore vu ça à mon âge. Je pense que j'étais une pile électrique, j'avais tellement d'énergie, j'avais envie d'en découdre. Davinor aime beaucoup l'athlétisme, alors elle commence à aller régulièrement aux entraînements. Quand elle a 8 ans, la demande de statut de réfugié politique de la famille de Davinor est rejetée. Ils doivent quitter la France, alors ils décident de se cacher chez une famille près de chez eux qui accepte de les accueillir. Après de nombreux recours, la famille obtient finalement l'autorisation de rester en France et ils se réinstallent en foyer. En 2010, quand Davinor a 13 ans, sa famille part s'installer à Creil, dans l'Oise. Ils habitent au Compagnon du Marais, une association qui vient en aide aux personnes et aux familles en grande difficulté. Ils vivent toujours dans des conditions très compliquées, mais Davinor reprend l'athlétisme et participe à de nombreuses compétitions, et courir lui fait beaucoup de bien. Je me sens libre, je me sens au-dessus de tout. C'était ma raison de vivre, surtout quand les yeux de grands clubs sont rivés vers vous, rivés vers votre famille. On commence à solliciter votre famille, à avoir un regard différent. Et là, j'ai senti que je pouvais donner un peu d'espoir, un peu de fierté à ma famille. Et c'était ma raison de me battre et de réussir. Quand elle a 17 ans, Davinor intègre une formation en sport-études à Amiens, dans la Somme. Elle vit à l'internat et a des horaires aménagés qui lui permettent de suivre ses cours au lycée et de s'entraîner régulièrement à l'athlétisme. Elle excelle sur les pistes, mais elle n'aime pas vraiment l'école, et elle commence à décrocher. L'école, ça n'allie pas. Je commence à avoir des mauvaises fréquentations. Et je pense que je n'étais pas disciplinée moi-même. J'aurais dû être disciplinée, et peut-être que je n'avais pas forcément d'objectif dans l'athlétisme. J'étais juste là, malgré moi. Le manque de sommeil, l'abus d'alcool, par exemple, ça entraîne des réactions sur ton corps. Et moi, je me suis fait un ministre externe. Je n'ai pas pu me soigner parce que je n'étais pas française. C'était compliqué. J'ai fini par arrêter le sport subitement. Du jour au lendemain, comme ça, je n'avais plus du tout goût. J'avais mal aux genoux. J'ai perdu énormément confiance en moi. Je n'avais plus la même confiance. Donc, du coup, j'ai arrêté. Davinor ne va plus du tout aux entraînements, et elle finit par arrêter complètement l'athlétisme et l'école. Alors, elle retourne à Creil, dans l'Oise. À peine majeure, elle trouve du travail comme vendeuse dans un magasin de chaussures. C'est un travail qui n'est pas déclaré, comme Davinor n'a pas la nationalité française, et elle arrête au bout de trois mois seulement. À Creil, elle devient amie avec les deux rappeurs Keblak et Nasa, qui commencent à se faire un nom. Je les ai connus, ils ne faisaient pas de musique, et je les vois exceller dans la musique, je les vois faire des tours du monde, en avion, en business. Je me dis, mais moi, j'ai envie d'être comme eux, en fait. Je traînais avec eux. Donc, du coup, j'essaye de traîner un peu dans des studios, voir un peu comment ça se passe. Et petit à petit, je prends goût. Davinor commence elle-même à rapper. Elle s'entoure d'amis qui lui écrivent quelques textes, et elle se met à s'entraîner chez elle. Puis elle décide de poster des petites vidéos d'elle en train de rapper sur ses réseaux sociaux. Je balance des petites vidéos sur Instagram, sur Twitter. Ça fait parler un peu de moi. C'est des vidéos où je suis très virulente, où je rappe, et je clique tellement fort. Je dis tout ce que je pense et tout ce que je vois et tout ce que les femmes vivent et tout ce que les hommes font vivre aussi aux femmes. Et les gens, ils aiment bien. Tout de suite, ça fait boule de neige. C'est relié sur les réseaux sociaux. Les médias commencent à relier aussi. Certains artistes du rap français et d'autres genres de musique aussi s'approchent de moi en me disant « mais putain, on avait besoin d'une meuf comme toi ». Donc du coup, je me lance à fond. Avant, c'était juste une partie de plaisir parce que je ne faisais rien de ma vie. Mais dès lors que j'ai vu que je pouvais vraiment m'en sortir dans ma vie grâce à la musique, je me suis dit « mais lâche pas le steak ». Davinor sort un premier morceau, Ligue 1, qu'elle publie sur sa chaîne YouTube le 15 juin 2018. La Ligue 1, la Ligue 1, ce qu'on veut voir c'est le bulletin, le bulletin. Tu joues à Paris, Chelsea ou Manchester. Pour m'avoir fait du bisfier, pas de mystère. Je suis une femme d'affaires. Je suis en première. Je suis dans les airs, dans les hautes sphères. Puis elle sort d'autres titres, comme « Ciao » le 12 avril 2019. Le rappeur Niska, qui va bientôt sortir un nouvel album, tombe sur sa chanson et la partage sur ses réseaux sociaux. Ils entrent en contact et Davinor l'invite à venir écouter ses musiques en studio. Niska, qui aime beaucoup ce qu'elle fait, lui propose de venir rapper, lors de son passage sur Planète Rap, l'émission emblématique de la radio Skyrock. Davinor accepte sans hésiter et le 3 septembre 2019, elle s'apprête à rapper, dans l'émission écoutée par près de 100 000 auditeurs chaque soir et suivie par plus de 350 000 personnes sur YouTube. Du coup, je prends mon courage à deux mains, très courageuse comme je suis, et je vais en découdre. Sur le plateau, j'annonce ta couleur, je suis venu en découdre, je ne suis pas là pour rigoler. Je n'ai pas le trac, je ne ressens aucun trac. Je suis arrivée en survêt, avec un petit croque-top, avec des petites cuettes, je m'en foutais. Je ne suis pas là pour blaguer, je ne suis pas là pour rigoler, je ne suis pas une fille de cœur. Planète Rap. Davinor Pacquan, tout est vrai, je suis venu en découdre, vous avez tous compéré, bonne de bâtard. Qu'il y a du, qu'il y a du, qu'il y a du. Ok, ça fait, ok, ça fait. Je suis quelqu'un d'un pécu, d'un pécu, d'un pécu. Je suis quelqu'un d'un pécu, d'un pécu. On est pas les mêmes gars, on fait comme t'es les mêmes gars. On est pas les mêmes gars, on fait comme t'es les mêmes gars. J'ai un truc à régler avec toi. Pourquoi t'es vieux avec elle ? Au-delà, tu ne fais pas le poids. Tu as l'air très sûre de toi. Je vois que derrière, les gens, ils ne s'y attendent pas. Ils ne s'y attendent pas et les gens, ils ne se mangent que des claques, des claques, des claques, des claques, que des punchlines, que des punchlines, et que des punchlines. Je vois que les gens, ils commencent derrière à bouger un peu la tête, à se dire, elle en voit. Après son passage sur Planète Rap, Davinor est contacté par le label Universal. A la fin de l'année 2019, à seulement 22 ans, elle a rendez-vous dans les locaux de la maison de disques pour signer un contrat pour sortir son premier album, Indomptable. J'ai ramené mes parents. Mes parents, ils sont venus, ils étaient contents, ils ont trinqué avec mon boss, Alexandre Kirchhoff, avec Landry, avec tous mes producteurs, tout le monde était là. Franchement, c'est énormément de fierté. Je pense que je n'aurais pas pu faire mieux dans ma vie. Indomptable, c'est l'histoire d'une petite fille qui trébuche, qui se ramasse, à qui on fait des croche-pattes, à qui on met des couteaux dans le dos, mais qui se relève malgré toutes les difficultés qu'elle a pu avoir dans sa vie. En fait, c'est mon histoire, c'est mes vies, c'est mes emmerdes, c'est mes kiffs, c'est mes amours, c'est mes amitiés, c'est tout. C'est tout, c'est moi. Je suis à ma place, indomptable, je ne me laisse pas faire et voilà, regardez de quoi je suis capable. ... Ambre, on sait comment il fonctionne, son album ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça démarre plutôt bien. Un de ses titres, qui s'appelle Floco, a fait plus de 200 000 écoutes sur Spotify, donc voilà, c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui débute et en tout cas, elle, elle est très contente et très fière de cet album. Davinor a participé à un documentaire qui a été diffusé sur Canal+, en octobre 2021 avec d'autres rappeuses. Oui, c'est le documentaire Reine pour l'amour du rap et en fait, il réunit cinq rappeuses, donc il y a Chilla, Bianca Costa, Le Juice, Vickière et donc Davinor. Et dans ce documentaire, on les voit créer ensemble un morceau pendant quatre jours, mais c'est aussi l'occasion pour elles d'échanger et de se confier sur leur vécu en tant que femme dans le milieu du rap qui reste un milieu quand même très masculin. Reine pour l'amour du rap qui est toujours disponible pour les abonnés à Canal+, sur MyCanal. Ambre, maintenant, quelle est la suite pour Davinor ? Qu'est-ce qu'elle va faire dans les mois qui suivent ? Alors, elle va sortir ce qu'on appelle un EP en septembre, c'est-à-dire quelques titres, deux, trois nouveaux morceaux, donc pas un album complet. Et elle va aussi faire quelques dates de festival cet été et à la rentrée, dont le festival du Parisien Paris Paradis dans le parc de la Villette du 16 au 18 septembre. Merci Ambre Rosala et merci à Simon Gouru pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Lola Sauti. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio. Vous pouvez nous contacter sur Twitter ou nous écrire codesourceatleparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada